Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des pros de la souris Aujourd'hui nous allons faire la partie 4 des cours consacrés à Excel et nous allons aborder les tableaux croisés dynamiques Alors avant ça, je tenais juste à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenu qui nous ont envoyé des messages d'encouragement et de soutien que ce soit sur la chaîne YouTube que ce soit sur Facebook ou par message privé donc je vous remercie énormément, énormément ça fait très très chaud au cœur et ça nous pousse à vous donner un contenu de qualité et à vous donner d'autres vidéos donc merci, merci, un énorme merci et puis vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre donc ça fait plaisir Alors maintenant on commence on va commencer, on va parler un petit peu des tableaux croisés dynamiques donc on a commencé cette série par Excel la première partie où on a montré un petit peu la mise en forme des cellules on a parlé un petit peu des tableurs, etc dans la deuxième partie d'Excel donc on a abordé un petit peu tout ce qui était les formules simples et on a fait un tableau un peu plus complexe dans la troisième partie donc toutes ces vidéos-là et toutes les autres vidéos des pros de la souris vous les trouvez sur notre site internet www.pro-souris.fr ou sur YouTube bien sûr que vous allez sur YouTube vous saisissez les pros de la souris dans le champ de recherche et ça va vous donner la plupart de nos vidéos ou directement dans notre chaîne YouTube donc en saisissant l'adresse URL qui s'affiche en dessous là youtube.com user les pros de la souris tout attaché voilà tout ça juste pour le rattrapage de ceux qui n'ont pas vu les trois parties d'avant alors on va commencer les tableaux croisés dynamiques oulala donc c'est un vilain mot que pas mal de gens moi j'ai remarqué dans mon entourage j'avais très 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 peur des tableaux croisés dynamiques donc toujours pourquoi ils avaient peur parce que toujours c'était le premier de la classe ou le chef ou le recruteur ou je ne sais pas moi quelqu'un on va dire qui a la grosse tête et qui frimait un petit peu et qui nous disait toujours est-ce que tu connais les tableaux croisés dynamiques est-ce que tu les maîtrises ou j'ai fait quelque chose avec un tableau croisé dynamique ça m'a sorti tel ou tel résultat et tout ça contribue à nous faire peur des tableaux croisés dynamiques et maintenant pour pas mal de gens ces tableaux là sont synonymes d'un monstre d'un esprit malin qui se propage dans l'ordinateur et dans l'excel alors ce qu'on va faire nous on va essayer de chasser tout ça de reprendre les choses depuis le début et de vous expliquer que ces tableaux là c'est tout bête tout camp que tout le monde peut y arriver à faire un tableau que c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps et qui est très simple il suffit de comprendre les bases voilà les tableaux croisés dynamiques en fait il faut démarrer d'un ensemble de données donc on peut pas faire un tableau croisé dynamique en partant de rien c'est à dire on n'a aucune donnée on va croiser ces données avec quoi qu'est-ce qu'on va les comparer avec quoi on va les analyser avec quoi on sait pas donc il faut toujours qu'on parte d'une base de données ou d'un fichier de données qui comprend ce qu'on appelle des champs les champs c'est les colonnes chaque colonne c'est la première colonne en fait la première case de la colonne comprend le nom de ce champ voilà par exemple ici on peut mettre le nom le prénom la date le lieu je sais pas moi le salaire tout ce qu'on veut et chaque colonne va représenter un type de données de d'informations ensuite on a les lignes chaque ligne représente un enregistrement c'est à dire le premier là le premier cas cet enregistrement comprend la première valeur du champ 1 la première valeur du champ 2 la première valeur du champ 3 etc ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la fin le deuxième enregistrement comprend la deuxième valeur du champ 1 la deuxième valeur du champ 2 la deuxième valeur du champ 3 ainsi de suite jusqu'à la fin alors bon là ça a l'air un petit peu compliqué mais en réalité si on prend un exemple tout con c'est à dire là on va mettre le nom par exemple date de naissance lieu de naissance etc et bien là ça va être la première personne avec toutes ces données là ça va être la deuxième personne avec toutes ces données etc etc bon alors donc les données qu'on a on peut en utilisant la fonction tableau croisé dynamique donc maintenant on va définir on a défini que le tableau croisé dynamique c'est une fonction qu'on peut utiliser dans Excel et cette fonction va nous permettre de faire pas mal pas mal de choses alors la première chose qu'on peut faire c'est faire c'est synthétiser ces données là alors synthétiser les données tout le monde sait ce que ça veut dire c'est à dire on a une masse de données et on ressort les données les plus intéressantes on sort des tendances des courbes etc donc ça on peut le faire quand on a une grosse base de données le travail il est tellement simple vous allez voir tout à l'heure quand on va l'utiliser dans l'exemple pratique vous allez voir c'est enfantin donc on peut synthétiser on peut trier des données selon plusieurs critères on peut les regrouper pareil selon les critères qu'on a c'est à dire les champs on peut analyser comparer deux choses analyser quelle est la plus grosse la plus petite la plus forte comment ça marche ça progresse ça diminue etc on peut faire des calculs aussi on peut calculer avoir une somme une moyenne un nombre on peut faire pas mal pas mal de choses et ça nous allons l'aborder sans plus tarder dans la pratique et notre petit exemple alors pour la pratique j'ai pris un exemple tout simple on a un tableau où il y a le nom le sexe le service le salarié et la vie on va dire qu'on a une société une petite société avec des salariés et on a ces informations-là sur nos salariés on a le nom du salarié on a le sexe du salarié on a le service où ce salarié travaille on a son salaire net et on a la ville où il habite notre salarié alors ici bon il n'y en a pas beaucoup il y a 26 26 personnes on aurait pu mettre plusieurs mais c'est juste pour vous donner les bases pour commencer à travailler avec les tableaux croisés dynamiques alors on va commencer ici vous voyez ce tableau n'est pas très accueillant on a des noms on a sexe féminin masculin d'accord on a des services on a plusieurs on a des salaires on a des villes etc nous on veut voilà on va d'abord partir d'une idée et on va créer un tableau croisé dynamique pour afficher notre tableau d'une manière plus simple et plus compréhensible alors on va commencer donc tout commence dans l'onglet insertion donc on va dans l'onglet insertion ici en cliquant dessus et en appuyant sur la première icône du tableau croisé dynamique donc Excel nous donne un petit aperçu de ce que fait le tableau croisé dynamique c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure donc on va lancer et vous voyez là on a deux choses à cocher deux parties à cocher on a d'abord utilisé les données à analyser c'est à dire on sélectionne le champ des données qu'on souhaite analyser ce champ là peut être notre tableau peut être un autre fichier ailleurs peut être une autre page dans un autre fichier Excel peut être une base de données qui est à des milliers de kilomètres et qu'on se connecte à internet pour la lire peu importe l'essentiel c'est que les données sont quelque part et là on désigne la source de ces données dans notre cas bon il a automatiquement Excel sélectionner cet ensemble de cellules pourquoi ? parce qu'il n'y en a pas d'autres mais on peut choisir on peut prendre une partie la totalité prendre d'autres tout simplement en cliquant sur ce petit bouton là la flèche hop et là on peut se balader dans notre fichier et sélectionner par exemple que les quatre premiers voilà je peux sélectionner que ici je peux faire ce que je veux ça ça me permet de déterminer ma plage de données alors ma plage de données elle commence ici à A1 voilà dans la cellule A1 je vous invite à aller voir les anciennes leçons si vous avez quelques difficultés avec les notions de base d'Excel et j'étale tac 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 jusqu'à ce que j'arrive à la cellule la dernière cellule en bas ici à droite qui est la cellule E27 donc très bien voilà je peux revenir ici en rappuyant sur le même bouton que tout à l'heure pour revenir à ma petite fenêtre de dialogue ici et je vois bien que c'est marqué feuille 1 feuille 1 c'est le nom de la feuille qui est ici en bas ça s'appelle feuille 1 A1 et entre le A et le 1 bon il y a des dollars donc ça aussi on l'a expliqué précédemment dans les autres leçons d'Excel donc allez jeter un petit coup d'oeil et voilà donc ça commence à la cellule E1 et ça va jusqu'à la cellule A1 pardon et ça va jusqu'à la cellule E27 là normalement c'est compris il n'y a pas de soucis on aurait pu choisir une autre source en cliquant ici et en cliquant ici et on serait dirigé sur une boîte de dialogue qui nous permettrait de sélectionner une autre source de données mais nous on reste dans notre exemple là ensuite on a la deuxième partie où on choisit l'emplacement du rapport soit on le met dans une nouvelle feuille de calcul soit on le met dans une feuille de calcul qui existe déjà c'est à dire on peut le mettre dans cette feuille là on peut le mettre dans une autre feuille qui existe déjà soit on en crée une nouvelle nous on va créer une nouvelle le même principe ici on peut choisir manuellement où est-ce qu'on va coller notre rapport je mets ok et là vous voyez la fenêtre a changé j'ai basculé je suis parti dans une autre feuille j'ai été dans la feuille numéro 1 et je suis dans la feuille numéro 2 la feuille numéro 2 il y a un changement donc la barre en haut elle a changé maintenant c'est la barre consacrée aux outils du tableau croisé dynamique ici on a l'emplacement de notre rapport et ici voilà on a une sur la droite on a une fenêtre qui est composée d'un emplacement pour sélectionner les champs et de 4 emplacements qu'on va voir qui servent à fabriquer notre rapport de tableau croisé dynamique alors qu'est-ce qu'on va faire il faut partir toujours de quelque chose on va pas faire n'importe quoi moi ce que je veux savoir ici par exemple admettons je suis patron de cette boîte ou je travaille aux ressources humaines je veux savoir quel est le salaire moyen dans cette entreprise d'accord donc pour savoir calculer le salaire moyen rien n'est plus simple on va calculer le salaire donc on va prendre le champ salaire ici que vous voyez et je vais puisque je vais faire un calcul donc je vais calculer une valeur donc je le ramène dans le champ valeur ici en bas et vous voyez bien je le ramène dans le carré valeur ce carré valeur il me fait il me met la somme de salaire moi ce que je veux je ne veux pas la somme je veux la moyenne d'accord la somme signifie que l'addition moi je veux la moyenne c'est l'addition divisé par le nombre de personnes alors je clique sur le petit triangle ici noir pour sortir ce petit menu déroulant et je vais dans les paramètres champ de valeur alors là dans les paramètres j'ai le nom somme de salaire bon pour l'instant moi je ne veux pas somme de salaire je veux une moyenne et j'ai ici l'opération qui a été utilisée c'est l'opération somme moi je ne veux pas cette opération je veux une moyenne moyenne voilà donc je veux qu'il me calcule une moyenne et vous voyez automatiquement il me fait moyenne de salaire comme c'est du salaire c'est de l'argent donc ici vous voyez s'il n'y a que 36 000 voilà moi je veux de l'argent que ça me la fasse ça m'affiche les euros donc format de nombre je clique ici sur ce bouton format de nombre et je prends par exemple monétaire et là j'ai l'exemple monétaire je clique sur ok je valide sur ok et je vois ici la moyenne de salaire dans cette entreprise elle est de 1400 euros très bien ok maintenant j'ai besoin de savoir la moyenne de salaire mais dans chaque ville alors chaque ville bon il peut y avoir des écarts donc je souhaite analyser ça par ville c'est très simple je viens ici dans les champs dans la sélection des champs je choisis le champ ville et le champ ville je peux le mettre soit dans les colonnes soit dans les lignes bon on va tester je vais le mettre dans les colonnes donc vous voyez voilà ici la moyenne des salaires à Lyon j'ai ça à Marseille je vais grandir un petit peu pour que vous puissiez voir elle est de 1466 à Marseille elle est à 1328 et à Paris elle est à 1390 et en total la moyenne générale elle est de 1400 euros alors vous voyez bon ok moi ça m'arrange pas moi là ça fait un peu brouillon je souhaite les afficher dans l'autre axe je vais les afficher ici sur les lignes donc je n'ai qu'à prendre dans l'onglet étiquette dans l'encart étiquette le champ ville et je le glisse sur les étiquettes de lignes et là vous voyez on voit très bien à Lyon j'ai le salaire moyen il est de 1400 pardon 66 à Marseille il est de 1328 et à Paris il est à 1390 ah très bien vous allez me dire ok maintenant on souhaite avoir ce salaire par ville c'est bien mais on souhaite l'avoir aussi par service juste un truc là il y a Lyon Marseille Paris parce que dans notre exemple il n'y a que Marseille Paris et Lyon il y aurait eu 10 villes ça nous aurait affiché les 10 villes il y aurait 100 villes ça nous aurait affiché 100 villes voilà donc on n'a pas créé ces valeurs là ils sont pris automatiquement de notre base de données donc voilà en plus de de trier la moyenne d'avoir la moyenne des salaires par ville je veux l'avoir par service et bien je n'ai qu'à faire la même chose je prends l'onglet service là le champ service pardon et je le descends dans l'encart des étiquettes de ligne et je le lâche et là vous voyez que dans Lyon il me donne tous les services avec la moyenne du salaire à Marseille il me donne pareil tous les services disponibles avec la moyenne de salaire et à Paris la même chose et chose qui est bien si je n'ai pas envie d'afficher cela et bien je peux les masquer comme ça ou les dérouler et j'ai mon fichier de tout à l'heure mais avec encore une sous-rubrique qui me permet d'avoir service par service la moyenne des salaires bon je pense que vous commencez à réaliser un petit peu le potentiel des tableaux croisés dynamiques et toute la simplicité là on a eu à faire un truc en 2-3 mouvements et c'était fait maintenant je veux en plus de ça je veux avoir aussi trié par rapport au sexe féminin masculin combien quelle est la moyenne pardon de salaire des hommes et la moyenne de salaire des femmes et bien il n'y a pas plus simple je vais dans sexe je prends je descends je vais le mettre par exemple en colonne et voilà tout simplement en colonne femme voilà féminin masculin voilà et le total toujours il me calcule le total il n'y a pas de soucis et par exemple je déplie ici à Lyon dans le commercial par exemple le féminin la moyenne féminine la moyenne masculine du salaire et le total etc je peux l'avoir pour toutes les villes que je souhaite et tous les services vous voyez tout ce travail aurait pu me prendre beaucoup beaucoup de temps et je manipulais des données si je l'aurais fait manuellement et j'aurais peut-être fait des erreurs là je ne touche pas mes données c'est automatiquement Excel qui me fait ces réajustements alors ok là on a vu femmes féminins masculins on les a trié je souhaite qu'il me calcule le nombre d'hommes et de femmes il me dit par exemple il y a deux hommes à Lyon et trois femmes par exemple il me dit qu'il y a deux femmes à Marseille et un homme etc je veux savoir par sexe aussi donc la première fois j'ai ramené le champ sexe sur la colonne ici l'étiquette des colonnes je peux refaire la même manip mais cette fois je veux calculer je veux avoir un nombre le nombre ce sera une opération donc un calcul et je le descends donc dans le champ des valeurs et hop et vous voyez ici on a dans le féminin on a le nombre qui est ici hop tac je vais les centrer comme ça vous pouvez bien les voir les nombres hop voilà donc ici dans le féminin hop voilà je rentre ici à Lyon j'ai quatre femmes j'ai cinq hommes ça fait un total de neuf les femmes elles ont un salaire moyen de 1500 euros les hommes ils ont un salaire moyen de 1440 etc à Marseille voilà les chiffres à Paris voilà les chiffres et comme tout à l'heure j'ai trié par service et bien je peux aussi hop je vais déployer le petit plus là et j'ai aussi par service donc dans l'administratif il n'y a pas de femme donc c'est vide les hommes j'ai un nœud qui est payé qui a un salaire moyen de 1400 euros dans le commercial les commerciaux voilà j'en ai deux chez les femmes et j'en ai quatre chez les hommes ils ont un salaire moyen de 1500 euros et ici les hommes ils ont un salaire de 1450 euros etc etc et on voit bien si on regarde ici à la fin à Lyon par exemple j'ai neuf personnes qui travaillent quatre femmes cinq hommes j'en ai sept à Marseille et dix à Paris j'ai un total de 26 personnes si on revient ici on voit bien qu'il y a 26 personnes ici voilà donc on revient et on voit bien que voilà on a trié je déploie mon tableau pour que vous puissiez voir et voilà là on a une analyse presque complète qui aurait pu prendre beaucoup de temps qu'on a fait en deux trois mouvements je reviens maintenant il me reste le nom on peut mettre les noms pareil comme ça on saura dans chaque service quelle est la personne qui travaille dans ce service là et inversement je vais vous montrer avant de faire ça je vais vous montrer juste un petit truc ici vous voyez dans les étiquettes des lignes j'ai la ville et le service c'est à dire je trie d'abord par ville ensuite par service j'aurais pu faire l'inverse je prends ville je la fais descendre et vous voyez qu'ils sont triés d'abord par service regardez service administratif commercial maintenance service après-vente etc et quand je déploie le service j'ai les villes donc tout ça c'est fait en un clic même pas en un glissement de bouton je peux revenir comme j'étais je prends le service je le mets en bas je trie d'abord par ville ensuite par service alors maintenant je prends les salariés leurs noms soit je le mets dans la ligne des colonnes et là je vais avoir un kilomètre de table c'est pas le but donc je vais les mettre dans les lignes comme ça voilà j'ai tous mes salariés ici bien comme il faut ranger par ville voilà je souhaite savoir on me dit à Marseille je veux savoir qui est fait partie du service après-vente à Marseille et ben hop j'ouvre et je lui dis service après-vente à Marseille ben on en a on a trois personnes voilà le nombre un, deux, trois donc ici je le vois hop j'ai trois personnes en total et en gras et ici c'est les nombres voilà c'est des femmes en hommes j'ai pas et voilà les salaires moyens et ça je peux le faire pour n'importe quelle partie et vous voyez bien que mes tableaux sont automatiquement correctes et mis à jour maintenant si je modifie quelque chose ici voilà ça va se répercuter sur mon tableau il suffit tout simplement de mettre à jour d'actualiser ce tableau de cliquer sur ce bouton actualiser voilà tac et en fait il va rechercher les données qui étaient dans ma source et il va les remettre à jour les rafraîchir en quelque sorte voilà donc vous voyez bien regardez notre tableau comment il est bien comment il est simple le tableau croisé dynamique ce n'est pas quelque chose de compliqué c'est totalement simple et tout le monde devrait y arriver il n'y a pas de soucis là dessus maintenant on peut filtrer le rapport par plusieurs choses donc on peut on peut filtrer par exemple notre rapport par sexe par service par ville par on peut on peut choisir tout 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 tous les critères qui existent ici tous les champs pour faire par exemple un filtre par ville voilà par exemple ici je veux sélectionner que par exemple Marseille je décoche et je coche que Marseille et je fais ok et là j'ai que les résultats de Marseille d'accord si je veux enlever par exemple je ne veux pas ce filtre ou n'importe quelle autre rubrique je n'ai qu'à la prendre et hop la relâcher ici et ça part et je retombe où j'étais avant avec avec toutes mes avec mon tableau voilà donc normalement voilà je remets la ville ici hop et je remonte la ville en haut et vous voyez bien que je retombe sur mon tableau d'avant donc tout ça je peux le mettre dans un graphique je peux faire des analyses je peux l'envoyer je peux le comparer je peux extraire ces données je peux les recombiner à d'autres données donc vous voyez tout le potentiel des tableaux croisés de la nuit donc voilà je ne vais pas rentrer dans tous les détails on peut faire beaucoup plus beaucoup 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 plus mais ça serait inapproprié dans les genres de vidéos qu'on fait nous ça va être trop lourd trop indigeste pour vous l'essentiel c'est que voilà là vous avez toutes les bases vous pouvez créer amusez-vous à créer des tableaux croisés dynamiques chez vous à modifier les données pour les maîtriser il n'y a pas plus simple donc c'est tout simple ici vous avez votre rapport ici vous avez les champs disponibles dans votre base de données ou plage de données et ici vous avez l'axe des colonnes l'axe des lignes ce que vous voulez calculer comme valeur et ici si vous voulez filtrer vos valeurs par rapport à telle ou telle condition voilà grosso modo c'est ça les tableaux croisés dynamiques alors j'espère que cette vidéo vous aura plu merci de nous laisser vos commentaires vos encouragements bien sûr que ce soit sur notre site pro-souris.fr ou sur la chaîne les pros de la souris sur youtube et je vous dis à la prochaine leçon et merci à la prochaine Sous-titrage ST' 501